Alors, ce que nous pouvons dire c'est que ce qui s'est passé ici à Kermasar est inacceptable. Inacceptable parce qu'il s'agit d'abord d'un bâtiment administratif. C'est un symbole de l'État. Comme vous le savez, une collectivité territoriale est un démembrement de l'État. Ce bâtiment a une signification, c'est un hôtel de ville. Donc c'est un symbole de l'État. D'ailleurs, si vous remarquez bien, même une commune qui doit acquérir des véhicules, ces véhicules sont immatriculés AD. C'est-à-dire que les biens de la commune sont des biens de l'État. Ce que nous avons constaté, comme je l'ai dit tout à l'heure, est inacceptable parce qu'il y a eu une agression d'un symbole de l'État, incendie, destruction de matériel, voile de matériel et beaucoup d'autres choses inqualifiables que nous avons pu observer. La délégation qui m'accompagne, c'est le gouverneur de la région de Dakar, c'est le préfet du département de Pukin, c'est le sous-préfet de l'arrondissement avec M. le maire et l'exécutif local. Ceux qui ont commis ce forfait seront naturellement poursuivis. Déjà, un certain nombre a été identifié, ils vont être poursuivis et la justice va s'appliquer avec toute sa rigueur. La loi va s'appliquer avec toute sa rigueur. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Quels qu'en soient les motifs, on ne peut pas s'attaquer impunément à des édifices publics. On ne s'attaque pas à une gouvernance, on ne s'attaque pas à une préfecture, on ne s'attaque pas à une sous-préfecture, on ne s'attaque pas à une brigade de gendarmerie, on ne s'attaque pas à un hôtel de ville dans une république. La raison pour laquelle nous sommes venus nous enquêter de la situation et comme je vous l'ai dit, ce qui va être fait, sera fait. La loi va s'appliquer avec toute sa rigueur par rapport à cette situation. Avez-vous vu le lampre de l'économie ? Oui, vous les avez vus. Je pense que quand nous visitions, nous nous avons accompagnés, il y a eu beaucoup de... Il y a d'abord incendies, casses, des vitres cassées, des bureaux détruits, des archives détruites, etc. C'est vraiment... On ne peut même pas qualifier ce qui a été fait. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, en tout cas nous montrons notre solidarité à M. le maire de la commune, qui est aussi également un représentant de l'État. Ne l'oublions pas, le maire a un dédoublement fonctionnel. Il représente les populations, mais également il représente l'État, qui lui a délégué un certain nombre de compétences qui lui sont transférées avec son conseil municipal. Et parmi ces compétences, il y a une compétence très importante, c'est l'État civil. Heureusement, le maire nous a dit qu'ils n'ont pas pu atteindre l'État civil. Mais qu'adviendrait-il de cette situation si le feu avait pris les archives de l'État civil ? C'est extrêmement grave. Raison pour laquelle nous sommes à ses côtés. Et nous ferons en sorte que, pareille situation, en tout cas le gouvernement prendra toutes ses responsabilités, et la justice également de même. Alors, M. le ministre, l'atomine n'a qu'une seule brigade de gendarmerie, il y en a qui disent qu'il faudrait renforcer la sécurité. Ce n'est pas un problème de brigade de gendarmerie ou pas. Je crois que c'est un problème de malfrats, c'est un problème de comportement irresponsable. La commune aurait cinq ou six brigades, mais si des vandales viennent et saccagent en un temps éclair avec des actions préméditées, ce n'est pas ce problème. Je pense qu'il faut poser véritablement les problèmes. Les problèmes, c'est de se retourner vers ces gens qui ont fait ça. Avec toute la solidarité de la nation, toute la commune doit être mobilisée. Tout le département, toute la région, tous les pays, comme un seul homme, condamner ces actions. C'est ça. Et vous avez un rôle très important, vous, de la presse, à jouer à ce niveau. Personne ne peut justifier ce qui s'est passé ici. Rien ne justifie cela. Et c'est à ce niveau-là que nous voulons vraiment que tout le monde se mobilise pour que ces situations ne se reproduisent. Le maire m'a dit que c'est presque la troisième fois à peu près que ces choses-là. Eh bien, ce n'est pas acceptable. Plus jamais ça. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour que des situations pareilles ne se reproduisent. En tout cas, ceux qui seraient tentés de le faire sauront d'avance à quoi s'en tenir et ce qui va les attendre. Et c'est très important, ça. Un état de droit, c'est un état de droit. On ne peut pas se permettre de venir saccager, mettre le feu, même si c'était une structure privée. Mais à plus forte raison que des symboles de l'état. Et un hôtel de ville, c'est un symbole de l'état. C'est un état de droit, c'est un état de droit. On ne peut pas se demander. Et tous les citoyens sénégalais, on ne peut pas se demander. Parce que nous avons un état de droit, un état de droit, un édifice public, administratif. Nous devons faire un état de droit sur les ministères. Nous devons faire un état de droit sur le palais de la République, sur les gouvernants, sur les préfectures, sur les sous-préfectures, sur les gendarmeries, les brigadiers, les postes de policiers, les commissariats. Nous devons faire un démembrement fonctionnel. Nous ne représentons pas la population, mais nous représentons l'état. L'état doit faire des transferts de compétences. Nous devons faire des états civils. Et nous devons faire des états. Donc, si nous devons faire des bâtiments, des états communes, nous devons faire des états. L'état doit faire des responsabilités. Nous devons faire des états. 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 Donc, cela, personne ne doit se laisser. C'est inacceptable. Nous l'avons condamné avec la plus ferme énergie de ce que nous savons dans notre maison. Il nous a dit qu'il est exécutif local et son bureau municipal. Il nous a dit qu'il nous a défendu et qu'il nous a défendu et qu'il nous a défendu et qu'il nous a défendu. Et c'est ce que nous devons nous dire. Nous sommes en train de faire. Autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, La brigade de gendarmerie, avec le commandant de la compagnie, nous avons pris toutes leurs dispositions. Les sapeurs-pompiers sont arrivés. Avant que les gendarmes étaient là, nous avons fait un effort pour agir le travail. Nous avons tout le président de la république, le président Macky Sall, et tout le gouvernement, dans leur comportement et leur maire, avec leurs dispositions. Nous sommes à né la sénégalais libre. Ce qui parlait, du département de Peking, du département de Dakar, qui n'auraient pas le besoin. Plus jamais, le gouvernement, l'autorité judiciaire, l'autorité judiciaire, a fait ce qu'il doit faire pour que l'on entinez qu'il n'y ait pas. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est possible. Ce n'est pas le problème d'une protection. en tout cas nous devons faire un édificiel public, l'administration, les symboles d'état Nous devons parler de l'autorité judiciaire et de l'autorité judiciaire. Nous devons parler de l'autorité judiciaire.